La future école de marine du Nigeria va s'établir ici, dans les mangroves du delta du Niger. Mais le chantier est à l'arrêt et les ouvriers au chômage. Le Sénat n'a pas renouvelé une subvention accordée au projet. Dans cette région riche en pétrole, où les groupes armés enrôlent facilement les jeunes pour saboter des installations pétrolières, la construction de cette université suscite autant d'espoir que de frustration. Cela fait six mois que l'on ne travaille plus. Le personnel n'est pas payé, les entrepreneurs n'ont pas d'argent. Pour un chantier d'une telle ampleur, comment peut-on faire un prêt et ne pas savoir quand le gouvernement va vous payer ? Dans le village voisin, au Keren Koko, la déception est là. L'armée quadrille la zone à la recherche de Government Ampolo, un ancien enseigneur de guerre, aujourd'hui mécène de l'université. Accusé par la justice nigérienne de corruption et de blanchiment d'argent, il est aussi soupçonné de soutenir les vengeurs du delta du Niger. Ce groupe armé mène des attaques dans la région depuis six mois et a fait chuter la production de l'or noir. Pour les villageois, la situation est devenue intenable. Nous voulons que la situation s'améliore pour nous, les habitants. Il n'y a pas de réseau, pas de lumière, nous sommes dans l'obscurité. Nous sommes isolés, comme si nous n'étions pas des êtres humains. C'est très triste, il faut que le gouvernement nous aide. Autre pierre d'achoppement, cet hôpital construit dans le village. Financé par Tom Polo, les soins étaient gratuits, mais il est fermé depuis un an. Les villageois n'ont pas d'autre choix que de payer plus de 150 dollars de transport pour se rendre dans le centre de soins le plus proche. La tension ici est palpable. Vous êtes serein quand vous savez qu'il y a un centre de santé opérationnel et qu'à tout moment vous pouvez vous y rendre. Mais c'est fini, les gens sont profondément inquiets. L'escalade des violences dans le delta du Niger a poussé le gouvernement à suspendre ses opérations militaires pour entamer des pourpalais avec les vengeurs du delta. Depuis l'arrivée au pouvoir, il y a un an de Mohamedou Bouhari, les groupes armés craignent la fin d'une amnestie mise en place par l'administration précédente, assurant le paiement de pension à 30 000 rebelles. La production de bruts au Nigeria a plongé à son plus bas niveau depuis 22 ans à cause de la reproduissance des attaques.